Musique Nous sommes avec Didier Van Kovlart pour son nouveau livre La femme de nos vies. Alors l'histoire commence de nos jours à Adamar et il y a un lien directement avec la Deuxième Guerre mondiale, Adamar étant le lieu d'expérimentation nazie pas très connu. Explique-nous un petit peu comment vous avez découvert cette île d'Adamar. Alors Adamar c'est une petite ville très jolie en Allemagne, dans le Limbourg. C'est là que le 13 janvier 1941 a été testée pour la première fois une chambre à gaz. Le prototype est venu de là et on a gazé les malades de l'hôpital psychiatrique. Alors ce qui était interné à Adamar c'était vaste. Il y avait des attardés mentaux, il y avait des épileptiques, des parkinsoniens, ce qu'on n'appelait pas encore des autistes. Et il y avait le personnage principal du roman, David Rosfeld. Et il revient 70 ans plus tard sur ce lieu, sur ce lieu où il aurait dû mourir. Et la première phrase du livre c'est, on croit, on n'attend plus rien de la vie et soudain tout recommence. Cet homme a eu une vie extraordinaire, il a été un grand physicien, il a été le bras droit d'Einstein, il a eu des femmes formidables, il a été champion de voile, de stock car, grand amateur de vin, grand tonologue. Ce qu'on appelle une vie, une vie complète, une vie heureuse, une vie qui a rendu beaucoup de gens heureux aussi. Sauf que la retraite, plus il est veuf, ses copains meurent et voilà petit à petit il a l'impression qu'on n'a plus trop besoin de lui. Et tout à coup il y a une alerte info qui se déclenche sur son ordinateur et il a l'alerte concernée un nom, qui est la femme qu'il cherche depuis 1945, la femme à qui il doit la vie, qui l'a sauvée justement de l'hôpital psychiatrique d'Adamar, Ilsa Schaffner. Et un jour, alerte info, et cette femme est hospitalisée à l'endroit même où ils se sont rencontrés, où elle l'a sauvée de cette première chambre à gaz, l'hôpital psychiatrique d'Adamar. C'est ce que lui raconte Internet. Un fait divers. Et cet hôpital est encore en service et il se précipite. Il saute dans le premier avion et là il se retrouve en arrivant dans la chambre, dans ce lieu donc, il n'est jamais revenu en Allemagne depuis qu'il a failli être gazé par les nazis à l'âge de 13 ans. Et là il découvre deux femmes. Celle qui est dans le coma, Ilsa Schaffner, et puis celle qui est son sosie 70 ans après. C'est sa petite fille. Et pour sa petite fille, qui n'avait jamais connu cette grand-mère, qui la connaît alors qu'elle est dans le coma, parce qu'on l'a appelée, il faut prendre une décision, il faut l'appeler quelqu'un de la famille. Et elle, la petite fille, est persuadée que sa grand-mère était une ancienne nazie, était quelqu'un de monstrueux parce que les nazis ont dressé d'elle ce portrait. Car en fait, elle a, c'était une résistante contre le pouvoir d'Hitler, qui a essayé de sauver le plus d'enfants possible grâce à une école de surdoués. Et sous couvert justement de servir le Reich avec ses programmes d'intelligence supérieure au service du nazisme, elle a sauvé des enfants comme David Rosfeld en les faisant passer pour les surdoués. Et cet homme, ce survivant, va réhabiliter, va dire la vérité à sa petite fille et du même coup sauver cette jeune femme de 30 ans qui est en train de mourir de ce secret de famille qui la ronge, de cette culpabilité de descendante fondée sur un mensonge. C'est vrai que la petite fille porte le poids de cette histoire et on sent qu'elle est complètement, bon, elle n'aime pas du tout sa grand-mère. Pour elle, elle avait été, les nazis avaient parlé d'elle au procès de Nuremberg, c'est Gerich qui l'avait mis en cause. Et c'est très intéressant la manière dont le vieux bonhomme, avec une sagesse, avec son vécu, il a beaucoup vécu, va réussir à l'apprivoiser. C'est-à-dire qu'il s'y prend de manière très très douce, jamais il rentre de front et il arrive à l'amadouer de manière très très fine. Il alterne, c'est quelqu'un de très malin. C'est un paysan, au début c'était un garçon de ferme qui ne parlait qu'aux vaches. Donc ses parents le prenaient pour un demeuré, c'est pourquoi il l'a émis dans cet hôpital psychiatrique et sans savoir qu'il l'envoyait à la mort. Et Isa Schaffner, dans son école de surdoué, s'est arrangé pour vraiment faire de lui quelqu'un de super intelligent. Quelqu'un qui est précédé par une réputation de surdoué, était regardé comme tel. Donc évidemment, le regard des autres vous modifie et il est devenu pour de bon cette intelligence précoce. Mais construit sur un fond à la fois très terrien, très paysan, très malin, une imagination débordante, une frustration de culture. Il avait passé même pas une année à l'école, donc l'envie de rattraper tout ça. Et une psychologie très fine. Et donc, et puis c'est un grand séducteur. Et il tourne autour de cette jeune femme qui est un mur, qui est un mur de souffrance, un mur de culpabilité non fondée. Mais qui est néanmoins victime des calomnies de ceux qui essaient de lui jeter à la gueule ce passé de sa grand-mère. Et elle est anorexique mentalement, aussi bien que physiquement. Et presque tout le livre se passe à table quand il nous raconte. Et il essaie à la fois, comme vous disiez, par la douceur, mais parfois, un petit point, il rentre quand même dedans, il tend la corde. Un peu d'agressivité, du charme, de l'humour, de la psychologie. Et c'est comme ça que rejaillit devant nous toute son histoire avec Ilza Schaffner. Et puis, il va découvrir le secret, tout ce qui s'est passé depuis qu'elle a disparu en 1945 et qui était vraiment cette femme. Comment avez-vous vécu vous-même cette plongée dans l'Allemagne nazie et cette découverte du programme d'euthanasie qu'avaient mis en place les nazis ? Alors, je suis très étonné, depuis que le livre est sorti, quasiment personne ne connaissait cette histoire des tests de chambre à gaz. Et c'est vrai que si vous allez sur Internet, taper chambre à gaz, vous tombez sur Auschwitz et tout ça. Mais avant Auschwitz, on a quand même, les nazis ont fait 70 000 morts pour tester ce système-là avant de l'appliquer aux juifs à grande échelle, avec les conséquences qu'on sait. Donc, ce programme de tests où il fallait tester à la fois le gaz, le cyclone B, l'effet sur les gens, les mentalités de ceux qui les envoyaient à la mort, les réactions des populations face aux fumées des fours crématoires et tout ça, c'était vraiment avec toute la froideur des SS, quelque chose de très très organisé, du test à grande échelle. Et j'étais au courant, voilà, depuis mon enfance, parce que quelqu'un dans la branche allemande de ma famille avait été mis dans cet hôpital psychiatrique, donc c'est une histoire qui m'avait frappé quand j'étais enfant, mais je n'avais pas ma situation de fiction. Le jour où j'ai découvert qu'il y avait en même temps que cette élimination des bouches inutiles, comme disait Hitler, des attardés mentaux et assimilés, qu'il y avait en même temps ces programmes justement de dépistage et d'entraînement des surdoués au service du Troisième Reich, je me suis dit, voilà, il est là mon sujet. Je vais sortir un faux attardé mental de cet hôpital, du sauver la vie, parce qu'on va faire de lui un surdoué et c'est comme ça qu'il aura la vie sauvée. Donc là, j'avais mon axe de traitement. Il y a un détail qui m'a amusé, enfin, c'est certainement pas un détail, mais ça m'a rappelé le journal Intime d'un arbre, c'est que le livre commence sous un cèdre et il finit au même endroit. C'est toujours cet amour des arbres ? C'est le refuge des arbres aussi. J'aime bien que vous ayez isolé du récit ce personnage apparemment très secondaire, qui est ce cèdre dont il est question deux fois. Mais oui, c'est le cèdre qui est dans la cour de l'hôpital psychiatrique et il y a une scène très forte. C'est quand petit David est seul survivant. Il est avec sa valise, il attend la dame de l'école de surdoués qui doit venir le chercher en voiture, tandis que les SS sont en train de commenter la première opération chambre à gaz qui a eu lieu. Le four au crématoire fait tomber de la suie sur lui. C'est les autres qui neigent sur lui pour lui tenir chaud, se dit-il. Et il est sous ce cèdre qui est cet arbre qui sera encore là quand il reviendra 70 ans plus tard, qui est la mémoire de tout ce qui s'est passé, de toute l'horreur et de tout, en même temps, l'espoir, la vie que cet arbre a constitué à ce moment-là. Ce petit garçon tout seul qui attendait à la fois l'espoir et puis la crainte. Est-ce qu'on allait découvrir qu'il n'est pas un surdoué ? Comment pourra-t-il tenir ce rôle au milieu des DSS ? Voilà ce rapport avec le cèdre. Parfois les arbres nous donnent la chaleur humaine nécessaire pour supporter ce que nous font endurer les êtres humains. Merci beaucoup, Didier Van Coulard. Je pense que la conclusion était bien. C'est à vous là.